... Moi je dirais que sans unité de la gauche, on ne peut rien faire. La gauche divisée, il n'y a que 36, 82, 97, la gauche unie. Elle est très divisée aujourd'hui, mais il n'y a rien d'insurmontable, parce que sinon on va perdre devant la droite. Donc quelque part, le danger et l'exigence de notre propre peuple et du salarié à nous poussent. Donc on pourrait faire une plateforme. La plateforme, malgré des points de vue très différents, on peut y arriver. Si c'est sur quelques points essentiels pour gouverner pendant 5 ans. La réforme fiscale, la réforme bancaire, l'augmentation des salaires, la redistribution des richesses, la réduction du temps de travail, des mesures dans le sens de l'écologie, dans le sens de l'égalité, de la parité, et des mesures démocratiques avec la proportionnelle, vers la 6ème République. C'est un corps pour un gouvernement qui agit, les 32 heures dedans. Et si on fait ça, ça coule à peu près facilement, dans toutes les millions de gens peuvent discuter de ça. C'est-à-dire, il faut initier le processus. Il ne faut pas perdre trop de temps, parce que le temps nous passe entre les doigts en ce moment. Mais si on initie le processus, puis qu'il y a des grandes réunions, des grands débats, des collectifs, on arrivera à une plateforme qui rassemble la gauche. Alors peut-être au début, les chefs des grands partis ne voudront pas, mais ils seront bien obligés de tenir compte du processus. Ça fera pression sur eux, de la même façon que le mouvement social en cours, contre la loi El Khomri, fait pression sur eux. Et donc, à partir du moment où il faut faire des primaires, il y aura 10, 12 candidats, il y aura deux tours, et le ou la meilleure sortiront. Même s'il n'est pas charismatique, aujourd'hui, il le sera, parce qu'il aura traversé tout ce processus. C'est-à-dire le débat politique, l'association de milliers et de millions de gens, et ensuite le fait qu'ils soient choisis. Et après, on nous dira qui ? Attendez, il va se présenter des candidats comme François Hollande ou Manuel Valls ? Je pense que c'est impossible. Ils ont déjà perdu, et ils sont perdants. Parce que même avec primaire ou même sans primaire, Hollande ne peut plus gagner. Donc, tout le monde cherche comment on peut ne pas gagner. Et la solution est là. Et donc, après, on arrive à une bataille dans des conditions où la droite nous aura étalé toutes ces menaces, dans des conditions où tout le monde se dira qu'il faut quelqu'un de nouveau. Et le candidat sera aussi glorieux que Bernie Sanders aux États-Unis. Il dira, voilà, moi, je veux vraiment changer les choses. Et après, il y aura une confiance. Et la confiance, c'est un point gouvernement de 5 ans. Et moi, j'ai un modèle, c'est un peu au Portugal. Parce qu'au Portugal, ils ont fait un accord aussi difficile que celui qui nous paraît aujourd'hui insurmontable. Ils ont réussi parce qu'ils avaient gagné l'élection, ils étaient poussés par la gauche, et sinon, c'était la droite. Mais on est aussi dans ce sens-là. Parce que si en 2017, c'est la droite, on paiera très cher, très, très cher. Et donc, moi, je ne me résigne pas à perdre. Je ne veux pas qu'il y ait 4-5 candidatures de gauche, sinon c'est foutu. Je ne veux pas de candidature individuelle, sinon c'est foutu. À l'arrivée, je veux un candidat unique pour pouvoir gagner, être présent au deuxième tour et pouvoir gagner. Sous-titrage Société Radio-Canada